La mode, des poules en territoire urbain ne cessent de prendre l'ampleur depuis les dernières années. Il y a même quelques conseillers municipaux qui ont fait modifier le règlement sur certains territoires, entre autres dans des arrondissements de Montréal. Il y a Drummondville récemment qui vient de modifier également son règlement pour permettre aux résidents d'avoir une, deux, trois poules sur leur terrain. Mais savez-vous vraiment dans quoi vous vous embarquez? Parce que c'est peut-être pas aussi facile que ça, on a l'air. On va en discuter avec Sylvain Lapierre qui est vice-président de la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec et producteur lui-même de la ferme Donade Lapierre à Saint-Gervais. Bonjour! Bonjour! Bon, on parle vraiment de petite échelle parce que, bon, de votre côté, vous avez des milliers de poules. On ne parle pas du tout de la même chose. Mais dites-moi, quand on veut se lancer dans cette aventure-là en milieu urbain, à quoi est-ce qu'on doit penser? Ce n'est pas si facile que ça. Non, c'est sûr. La première des choses, il faut savoir si on a vraiment de l'intérêt parce qu'on voit trop souvent, des fois, du monde qui va acheter des animaux et après quelques semaines, ils veulent s'en départir parce qu'ils trouvent que ce n'est plus d'ouvrage qu'ils pensaient. Ce n'est pas à ce qui s'attendait. Donc, il faut penser qu'une poule, il faut s'en occuper. C'est 365 jours par année, beau temps, mauvais temps. Ça ne donne pas toujours. On veut prendre des vacances, des fois. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui va s'occuper de nos poules. Oui. Et on va les garder, bon, à l'extérieur de la maison. Bien entendu, on ne les garde pas dans le salon. Mais ça demande quand même une certaine structure. On doit construire un poulailler et ne pas les laisser se promener comme ça sur le terrain non plus. Non, c'est sûr. Il faut construire un petit poulailler avec un enclos pour les protéger pour qu'ils puissent aller se promener. Et il faut surtout vérifier les règlements municipaux, des fois, si on a le droit ou non. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de zones grises dans plusieurs villes où on n'a peut-être pas pensé à ça il y a plusieurs années. Et là que ça prend de l'ampleur, on met certaines dispositions. Drummondville vient de le faire. Certains arrondissements de Montréal l'ont fait. Mais il y a encore certains endroits où c'est écrit noir sur blanc qu'on ne peut pas avoir d'animaux de ferme sur notre terrain. Non, c'est sûr. Certaines villes ont voulu se protéger pour ne pas que ça devienne un fléau. Mais probablement qu'à petite échelle, ça peut être correct. Il faut juste penser que la poule, il faut qu'elle soit bien, il faut qu'elle ait son petit enclos, il faut que ce soit aussi la cohabitation avec les voisins. Ce n'est pas toujours évident non plus. Donc, vérifier la réglementation en place dans nos municipalités. On va en parler peut-être aux voisins aussi avant de se lancer dans ça. Parce que ce n'est pas bruyant, mais ce n'est pas complètement silencieux non plus. Ça reste un animal quand même. Et qu'est-ce que ça mange, une poule? Parce que ça aussi, des fois, on n'y pense pas. On va se lancer dans l'aventure sans penser qu'on doit après ça aller se fournir de grains avec lesquels on va le nourrir. Ce n'est pas de la nourriture qu'on va trouver à l'épicerie ou à l'animalerie du coin. Non, c'est ça. Une poule va prendre... Ça va être une moulée qu'on appelle de ponte. Donc, c'est une moulée à riche teneur en protéines et en calcium. Protéines parce que la poule en a besoin pour s'entretenir elle et pour faire un bon oeuf. Ensuite, le calcium pour faire la coquille. Donc, si la poule n'a pas assez de calcium dans sa nourriture, elle va le prendre directement dans ses os. OK. Donc là, c'est néfaste pour elle. Oui, c'est ça. Parce qu'on va avoir peut-être plus de risques de fractures. Puis faire attention quand on achète la nourriture sur l'entreposage et qui peut avoir accès à cette nourriture. OK. Quand avec le haut taux de calcium, ça va être néfaste. Ça peut être toxique pour les chiens, les chats, sur certains d'autres types d'animaux. Là, j'imagine que, bon, pas juste la nourriture, mais la poule elle-même peut attirer des prédateurs aussi, surtout quand... Bon, en ville, oui, mais même quand on est en campagne, on doit faire attention à ça. Et je n'avais jamais pensé à ça, mais le poulailler, l'enclos est là pour ça aussi. Oui, c'est ça. C'est important d'avoir un enclos qui est quand même hermétique aux prédateurs. Oui. Car une poule, c'est sans défense. Ça n'a pas beaucoup de moyens de se défendre. Donc, c'est important parce que ça peut être les chiens, les ratons laveurs, les moufettes, les rats, les blettes. Pas juste les renards. Non, non, c'est ça. Ça peut être des animaux plus petits qui sont capables plus de se faufiler. OK. Donc, un coup qu'ils sont à l'intérieur, la poule va avoir peur. La poule, ça peut être néfaste pour elle ultérieurement. Et une poule qui est stressée va pratiquement arrêter de pendre aussi. OK. Parce que ça, ça peut être un facteur aussi à surveiller parce qu'il faut quand même qu'on garde un oeil sur ça. La santé de la poule aussi, on doit quand même surveiller pour que tout se passe bien. Oui, c'est sûr qu'on veut que nos poules soient en santé parce qu'on les aime, nos poules. Donc, même s'il y a des animaux qui viennent juste prêts, si c'est assez pour lui faire peur, elle perd son sentiment de sécurité. Donc, ça peut être néfaste pour sa santé et pour la production d'eux en même temps. Et là, ça pond quand même beaucoup. On parle de quoi? Un oeuf par jour par poule? À production, presque un oeuf par jour. Dans les meilleures conditions, température contrôlée, si on donne les bons grains, on répond à tous les besoins physiologiques qu'il y a de la poule. Donc, on parle environ d'autour de 300 oeufs par année. Parce que quand elle commence à pendre, elle ne pond pas tout à fait un oeuf par jour. Puis, en fin de ponte, un petit peu moins aussi. OK. En vieillissant aussi, j'imagine, il y en a un peu moins. Ça va pondre la première année. Une poule va vivre de 7 à 10 ans environ, mais elle va pondre surtout la première année, beaucoup d'oeufs. Puis après ça, ça va diminuer quand même beaucoup selon son âge. C'est une question qui peut paraître un peu barbare, mais quand la poule arrête de pondre, est-ce qu'on peut la manger comme on mangerait un poulet, par exemple? Est-ce que ça reste un animal qui est comestible? Oui, c'est un animal qui est comestible. La viande est bonne à manger, peut-être un petit peu moins au goût. Parce que ce n'est pas une viande qui est faite pour ça génétiquement. Ce n'est pas comme le poulet qu'on va acheter en épicerie. C'est une viande qui va être plus sec un petit peu, plus dure. Donc, ça se mange, mais c'est moins bon au goût un petit peu. Donc, c'est juste faire attention aussi. Être sûr que notre animal est en santé. Oui. Parce qu'on ne le voit pas, des fois, l'animal peut avoir une certaine petite maladie. Donc, ce n'est pas écrit dans son front non plus. C'est comme n'importe qui. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des réglementations qui entourent quand même tout ça. C'est ça. Donc, si on la mange, si elle n'est pas bien cuite, c'est sûr qu'on peut être malade à notre tour, s'il arrive de quoi. En 15 secondes, qu'est-ce qu'on fait avec les poules l'hiver? Est-ce qu'on peut les garder quand même à l'extérieur si on isole, par exemple, le poulailler? Oui. On peut les garder à l'extérieur, c'est sûr. Il faut bien chauffer le poulailler, être sûr qu'à une température de moins 30, que l'eau ne gèle pas. Il faut toujours que la poule ait accès à l'eau. Donc, c'est sûr qu'elle va diminuer sa pente, mais elle peut survivre pareil. Merci beaucoup. Ça a été super intéressant. J'espère que ça vous a éclairé aussi à la maison pour vous donner quelques petits conseils avant de vous embarquer dans l'aventure. Bonne journée.